là c'est le plumeau de Raymond voilà donc on est on est ravis de vous retrouver dis-leur que tu es ravie de les retrouver bon allez on se concentre on y va Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui c'est pour faire le book haul du mois d'octobre on va voir tout ce qui est arrivé alors pas énormément le service presse voilà je me suis calmée j'ai déjà trop de service presse donc ce mois ci il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés par contre j'ai fait des achats alors le cbook challenge il a pris une morphe là mais dans la tronche mais alors un truc de un truc de fou c'est dû au fait qu'il y avait le salon du livre de gradignan lire en poche où je suis allée début octobre c'était le samedi 9 avec deux copines et là bas j'ai retrouvé anaïs et sa famille donc on fait un petit moment ensemble et tout ça a été l'occasion de se rencontrer enfin parce qu'on papote pas mal par petit message mais on s'était jamais rencontré donc c'était trop bien et donc du coup je vais vous montrer les achats que j'ai fait alors j'ai suis revenue avec dix livres dont un qui m'a été offert par une de mes deux amis que j'avais amené et l'autre ça fait partie des 100 points donc 100 points qui ne pénalisent pas mon lc book challenge donc du coup dans ce lc book challenge il n'y en a que huit qui rentrent dedans comme je vous ai expliqué en avant c'était des 100 points à 100 points vous pouvez acheter un livre bonus qui ne rentre pas dans la pénalité j'ai acheté tous ces livres au même moment donc j'ai eu une pénalité sur la semaine d'achat mais j'ai déjà lu trois des romans de cette liste en ce mois de on est début novembre là donc j'en ai déjà lu trois donc ce qui est déjà enfin le troisième est en cours de lecture je vous le montre après donc ça va être très pratique avec celui ci il vient jamais mais là il fait pas beau il attendait je pense simplement que je rentre pour pouvoir s'installer donc le bordel qu'il y a là c'est les romans que j'ai acheté et que j'ai reçu voilà on va commencer par les services numériques comme ça je pourrais les insérer au début de la vidéo et comme ça je serai tranquille après au niveau du montage oui une intervention quelque chose à dire non c'est bon on peut y aller le premier roman que j'ai reçu c'est sassy boys le tome 2 sombre et c'était quoi sombre et ténébreux sombre et somptueux somptueux et sombre ou sombre somptueux un truc comme ça vous l'avez dans l'ordre vous voyez c'est facile elle a de voir l'écran de élisabeth varlet aux éditions juno publishing j'avais beaucoup aimé le tome 1 j'ai lu ce tome 2 ça y est on est le 2 novembre au moment où je tourne la vidéo et je l'ai fini hier c'était ma lecture du week-end ça s'est super bien passé c'était tout autant tout aussi sympathique que le premier on est ici dans de la romance contemporaine même on est dans l'univers du club de danse de striptease et d'un flic voilà donc c'était super sympa dans le premier temps on suivait ansel et fitch et ici on suivait azaria et connelly et dans le 3 j'espère que ce sera le tome sur l'irine l'irine parce que c'est un personnage qui m'a beaucoup tapé dans l'oeil dans ce tome 2 ensuite le deuxième que j'ai reçu c'est vicieux le tome 2 ripper le tome 2 je dis pas de bêtises je crois que c'est ripper le tome 2 de amélie c astier j'avais lu le tome 0 et le tome 1 le tome 1 étant du mm c'est pour ça que je m'étais jeté dessus on est dans de la romance contemporaine avec des bikers j'avais bien aimé le tome 1 enfin j'avais oui j'ai bien aimé le tome 1 parce que c'était un mm ici ce tome 2 va être sur la soeur alors je sais plus du hurricane je crois ou de l'autre non de hurricane du coup et on est avec le vice président qui est ripper voilà donc je vais lire ça prochainement et j'espère que ça va bien se passer j'avais lu les blogs le tome 1 on n'avait pas enfin c'était pas voilà mais bon ah ça y est on en a marre oui excusez nous en nous faisons une pause quelque chose à dire ah non on veut pas partir ok et ben bonjour voilà raymond qui vient me faire un petit coucou donc la caméra est hyper loin enfin rien ne va là mais bon c'est les aléas du direct enfin pas pour vous mais pour moi oui donc je pense que je ferai pas trop de coupes vous aurez vous aurez mes travers quand je fais des vidéos que je vous dis que c'est toujours le bordel mais c'est toujours le bordel donc voici ce deuxième roman je vous en parle très bientôt bon avec amélie j'ai pas trop de crainte non plus c'est juste l'univers bikers de savoir comment il est traité et puis ça devrait bien se passer normalement mais ça on en reparle très très vite donc pour les numériques on est bon ensuite on commence par quoi oui le dernier service presse que j'ai reçu en papier que j'attendais impatiemment et je suis ravie de l'avoir reçu c'est la saga l'héritage des steppes le alors je sais pas si c'est les oui ça doit être l'héritage des steppes le tommé en le palais des mille vents de kate mcallister c'est son nouveau roman elle a écrit la vallée du lotus rose une trilogie que j'ai à lire là justement très prochainement et ici on est en 1838 et on est en russie avec une jeune princesse en fuite et bien voilà il est ennu digne des roumanov donc j'ai hâte de plonger dans ce roman ça va être très prochainement aussi puisqu'on va se le faire en lecture commune avec anaïs la semaine prochaine on s'est prévu ça dans le courant de la semaine prochaine quel jour exactement on ne sait pas surprise donc c'est de l'historique en russie la couverture est magnifique en plus vous avez des reliefs alors vous je sais pas si vous le verrez si je pense que vous verrez les petites branches en relief qui sont vraiment magnifiques l'objet vivre est trop beau c'est une auteur que je veux découvrir depuis un petit moment grâce à son autre saga et du coup j'ai décidé de demander celui ci également tant que j'y étais c'est l'une de ses parutions qui sort le je vais vous dire tout on est là pour tous raconter on a le temps le 14 octobre il est déjà sorti les gars oui courant octobre je l'ai reçu mais je crois que j'ai reçu le 14 octobre et il sortait le 14 octobre donc voilà donc c'est une de mes prochaines lectures ensuite on va passer à mes achats à mes achats j'ai reçu tout ça ça me fait des choses à acheter alors oui mon lc book challenge a pris une énorme claque dans sa face le premier que j'ai acheté c'est le bureau du mariage idéal c'est la saga des enquêtes de sparks et brinbridge de alison monclerc qui était la lecture commune du groupe elle booktubez vous on est dans de l'historique plutôt cosy mystery donc c'est du policier du policier enquête un petit peu feel good un petit peu coucouning j'ai adoré ce premier tome je vais m'acheter pas de suite on est d'accord on va faire baisser la pâle parce que c'est les dernières lignes droites là novembre décembre c'est les dernières la dernière ligne droite donc on va essayer de la faire descendre au maximum et j'achèterai ça va être compliqué j'achèterai le tome 2 prochainement en début d'année 2022 ça s'est super bien passé c'est hyper voilà c'est frais c'est léger c'est sympa il y a un meurtre et en fait ces deux demoiselles vont enquêter et on va en apprendre un peu plus sur ces deux personnages qui sont assez différents l'un de l'autre on est en 1946 en angleterre donc voilà ça s'est super bien passé donc aussi vite acheté aussi vite lu glory d'élisabeth wetmore que j'ai lu également c'était le livre de la lecture commune du groupe du challenge coucouning automne que l'on vous a proposé avec maurine et anne c'est du contemporain on est en 1976 on est avec une jeune fille qui débarque sur le peur la porte d'une dame que lui est il arrivé elle arrive dépenaillée sans chaussures sans rien avec des bleus que lui est il arrivé et en fait on va apprendre au fil de la lecture ce qui est arrivé même si on s'en doute dès le premier chapitre on va voir ça des yeux de la part des yeux de différentes femmes dans cette histoire puisque c'est des romans choral donc plusieurs personnages vont parler au fil des chapitres et ce ne sont que des femmes dans ce dans ce roman donc voilà je l'ai lu je vais vous en parle je vous en ai parlé dans ma dernière gazette ça a été une bonne lecture mais sans plus je m'attendais un peu plus à la fin et je suis un peu déçu en fait par la fin on me laisse voilà voilà tu démerdes t'as pris le bus tu débrouilles pour rentrer voilà donc c'était sympa il y avait il y a pas mal de sujets dedans le racisme le racisme passif les femmes la place des femmes à cette époque la ruralité de ces petites villes américaines enfin voilà il y avait pas mal de choses dans ce roman qui sont quand même bien mais la façon dont l'a exploité l'auteur manque un peu de d'empathie et de punch malheureusement voilà mais sinon ça reste une bonne lecture je suis contente de l'avoir découverte et d'avoir découvert cette histoire quand même parce que ça fait ranger un petit peu certaines choses qui se passent toujours enfin pas toujours bon pour nos personnages donc du coup voilà c'est lu et ma lecture en cours que j'ai acheté également au livre à lire en poche sous les sur les conseils du mari de annaïs c'est hiero delger hiero delger de yann manouk ici on est rendu pour du let no polar ce qu'on appelle le let no polar c'est à dire qu'on va vous entraîner dans un pays étranger et on va mener l'enquête dans ce pays avec ses coutumes ses personnages le nom de ses personnages souvent imprononçable en fin de compte j'avais peur de ça un petit peu on est en mongolie et j'avais peur un petit peu de pas suivre au niveau des personnages des noms mais en fin de compte non ça va on s'adapte assez vite ils reviennent voilà on va tourner autour de sept huit personnages et les noms reviennent très souvent donc du coup voilà ça me il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté à suivre c'est captivant on est pris dès les premières pages je me régale je suis voilà il me reste que cette petite partie je suis addict au total je le bouffe je pense que d'ici voilà je vais vous en reparler dans le prochain vlog mais en tout cas je suis ravie de l'avoir découvert je l'avais vu de toute façon chez séverine qui avait beaucoup aimé puis je vois vraiment à lire si vous aimez les thrillers un peu policiers pour l'art etc j'en retire cédric etc ou car il ferait n'hésitez pas allez-y plonger dans ce roman vous n'êtes pas épargné par contre nos personnages non plus un bailleur mais ça se passe super bien je me régale donc on va passer à la partie des romans que je n'ai pas encore lu et qui vont me foutre une banane dans le dans le dans mon lc book challenge donc déjà je vais passer par celui que je vais commencer par celui que m'a acheté ma pote elle m'a pris omsman de glendon soir soit soit à zartout zartout je pense que ça se dit comme ça aux éditions gelmester on est ici dans un western et ça a été adapté au cinéma ça va être adapté au cinéma avec il harry soit il harry swang donc j'avais envie de découvrir ce roman voilà femme dureté enfin voilà vraiment un peu féministe je trouve et puis revenir sur cet ouest américain qui n'a pas été toujours favorable pour ces femmes où elles ont dû trouver la rudesse et s'adapter assez assez rapidement malheureusement pour elle on en perd un petit peu toutes ces frivolités qui faisait de leur vie avant en tout cas voilà au grand coeur au coeur des grandes plaines de l'ouest au milieu du 19e siècle en chariot avance péniblement à rebours de tous les colons à l'intérieur quatre femmes quatre femmes brisées devenues folles au cours de l'hiver impitoyable de la frontière et que la communauté a décidé de rapatrier dans leur famille voilà donc j'ai hâte de découvrir ce roman et de découvrir cette histoire et de découvrir ces femmes voilà donc ça c'est ma pote qui me l'a offert j'étais trop contente trop ravie j'hésitais puis elle m'a dit bah je te le prends mais non mais si mais non mais du coup merci beaucoup si tu passes par là je te fais de gros bisous enfin de l'oeil parce qu'on fait pas de ouais ouais on est contre les microbes que voulez vous fait un covid obligeant mais même c'était déjà savant ensuite on passe à celui qui me crée pas de pénalité puisque il rentrait dans les 100 points je suis enfin arrivé à 100 points du challenge donc du coup j'avais droit d'acheter un roman sans que ça me pénalise et j'ai pris zoulou de carille ferré puisque j'ai adoré ma poché et que j'avais envie de retourner dans ces romans un petit peu polaire un petit peu dans des contrées différentes et donc ici dans celui ci on est en afrique si je me souviens bien et on va nous parler de sida de voilà de cette de cette population de la fin de l'apartheid je crois un truc comme ça donc bon je ne sais pas trop je m'en fiche j'y suis allé un petit peu les yeux fermés séverine m'a laissé un commentaire et m'a dit fonce sur celui ci parce que j'avais parlé de ma poché elle m'a dit fonce sur ici il est tout aussi bien donc voilà carille ferré j'ai envie de continuer à découvrir ses romans je pense que le prochain que je m'achèterai si celui-là ça fonctionne bien ça sera l'aide c'est l'un des derniers qui l'a écrit donc voilà donc régalade je pense avec celui ci aussi c'est du polar tout ça ensuite on continue dans les polars dans les thrillers avec au nom du bien de jake inkson donc c'est un auteur américain dans la collègue chez gelmester donc ici on est avec un prêtre pas très catholique ou protestant je sais pas pas très catholique et qui en fait va devoir subir un chantage et donc c'est tout ce que j'en sais donc voilà un pasteur très exactement pasteur donc c'est protestant du coup voilà donc j'ai hâte de le découvrir je crois que c'est c'est pas que je crois c'est que séverine en avait parlé sur sa chaîne ou en unboxing je sais plus enfin bref ou en live je sais plus et du coup je l'avais noté parce que la couverture me plaisait énormément je trouvais cette couverture géniale donc j'ai envie de découvrir celui ci je me le suis dans le black november à savoir si j'aurai le temps de le lire ou pas mais je l'ai mis dans le black november donc je vous ferai réellement une petite pile pour le black november pour vous montrer ce que j'ai acheté non ce que j'ai prévu de lire mais alors c'est infernal c'est quoi ces personnes quand même et le dernier de chez guide master que je me suis prise c'est la vie en chantier de pitt from une histoire magnifique histoire vibrante de tendresse et d'espoir on est ici avec un papa qui doit faire face au deuil de sa femme et à du coup s'occuper de son bébé la couverture voilà voilà papa avec le bébé dans les bras ça me fait penser un peu à la mélancolie du kangourou que j'ai adoré ça m'a fait penser à nous deux de nicolas sparks bon même s'il n'y a pas de deuil dans nicolas sparks mais voilà de ces papas qui sont qui font face un petit peu à leur célibat et voilà et l'éducation de leurs enfants seuls donc du coup ça m'a fait penser à ces deux romans c'est céline lecture qui en avait parlé elle en avait parlé sur son compte instagram ça n'a fait que confirmer que j'avais envie de découvrir ce roman je l'avais vu passer et l'histoire a l'air vraiment vraiment très joli ce n'est pas énorme 300 pages donc voilà j'espère pouvoir le lire prochainement mais en tout cas il est dans ma pile à lire et je pourrais le lire donc celui-là il va me faire une pédalité parce que je ne vais pas le lire ce mois-ci j'ai déjà trop de lecture mais j'ai hâte de découvrir ce roman ensuite on passe sur des recommandations que j'ai vu passer repasser des romans que j'ai vu des auteurs surtout que j'ai vu passer repasser qui me donne trop envie voilà où je les avais noté depuis très longtemps les 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 romans suivants sont sortis que ça soit des sagas ou que ça soit des auteurs qui ont écrit de nouveaux romans j'avais c'est des auteurs que j'avais trop envie de découvrir et je suis pas forcément partie pour l'un des deux des trois je suis pas forcément partie sur celui dont on entend le plus parler donc je vous montre ça de suite on va commencer par cet auteur comme on a beaucoup entendu parler c'est Luca di Fulvo j'ai pu voir l'auteur du coup en plus au salon de me faire dédicacer le roman et j'ai même pris une photo avec avec l'auteur voilà qui m'a fait une petite dédicace donc le roman dont on entend beaucoup parler de cet auteur c'est le gang des rêves c'est le plus connu reconnu dont on entend le plus parler tous ces romans me donnent envie j'ai hésité avec les prisonniers de la liberté mais je suis partie sur celui-ci parce que le piche me tentait bien j'avais des dames devant moi qui étaient je pense des fan girls de cet auteur qui m'ont confirmé que c'était une plume sublime que c'était un maestro de l'écriture un romancier magnifique qui est je crois le premier l'un des premiers qu'il a écrit donc on est un royaume de sexe en 1407 avec un prince héritier c'est tout ce que je veux en savoir voilà c'est des belles bricasses avec Luca di Fulvo les romans sont magnifiques et voilà c'est un auteur voilà qui est plébiscité qui est voilà idolâtré par pas mal d'autres de lecteurs j'ai envie de me faire mon avis sur lui et j'ai pris celui ci je tenterai de toute façon un autre je pense que le prochain ce sera les prisonniers de la liberté qui me tentent énormément ou le gang des rêves mais qui est une c'est même plus une bricasse c'est une pavasse donc voilà donc celui ci il me tarde ensuite auteur que j'ai vu chez céverine voilà je pense que la bible c'est elle la deuxième femme de louise mais alors louise mais j'en ai beaucoup entendu parler je sais l'ine aussi également je vais pas énumérer chez qui tous les gens chez qui je l'ai vu mais en tout cas je l'ai vu chez beaucoup de monde on en avait parlé en faisant notre petit liste d'achat avec anaïs avant d'aller au salon elle me dit tu connais louise mais tu l'as déjà lu voilà elle était tentée elle aussi et je lui dis ben justement moi je l'ai mis dans ma liste parce que je l'ai vu chez les autres et que j'ai envie de découvrir ce roman surtout celui ci la deuxième femme alors on est ici dans un peu dans un trailer psychologique une jeune femme qui n'a jamais été sûre d'elle dans la vie va rencontrer un homme avec qui elle a commencé à faire sa vie qui a déjà eu une vie au préalable puisqu'il a déjà une première femme et la première femme revient donc à voir comment ça va se passer je pense que ça a posé peu de problème tout ça je pense que ça va mal finir cette histoire un roman non un roman noir saisissant sur la violence faite aux femmes un coup de génie louise mais signe un roman psychologique intense féministe et addictif un roman redoutable sur les mécanismes de l'emprise alors je sais pas voilà je sais pas est ce que c'est lui qui a une emprise sur les femmes qui le rencontrent est ce que il ya il va y avoir un problème entre les deux femmes enfin bref je ne sais pas j'en sais rien je ne veux pas savoir je n'ai pas plus lu la quatrième que ça je fais confiance au retour on verra quand je l'aurai lu c'est quitte ou double ça voilà mais en tout cas il me tarde de le découvrir et le dernier mais pas des moindres celui ci c'était le roman pour lequel j'étais sûr de m'arrêter et essayer d'avoir une dédicace par l'auteur c'est une fresque familiale c'est une saga c'est les déracinés de catherine bardon du coup j'ai pu croiser l'auteur enfin j'ai pu faire dédicacer à l'auteur voici sa dédicace c'est une fresque on est en 1930 à vienne on est avant la montée du troisième reich et on va suivre en fait des amis une famille je sais plus trop ou des amoureux et on va partir en république dominicaine je crois oui on va partir en république dominicaine avec eux en plus l'auteur se base sur des personnes qui ont existé sur un personnage qui lui a raconté un petit peu cette histoire où elle s'est basée et et le monsieur la perte le même des personnages est décédé en 2013 d'après ce qu'elle m'a dit donc son prochain roman se passera à saint domingue avec une personne aussi qui a existé là ce sera une femme un destin de femme donc il me tarde de découvrir déjà celui ci c'est une saga dont on a beaucoup entendu parler c'est une saga qui me tente depuis un moment déjà donc il était temps et le dernier tome est sorti en plus cela dernièrement c'est un beau bébé c'est un beau bébé de plus de 700 pages mais j'ai trop hâte c'est le type de roman que j'aime beaucoup en plus on va traverser des années des années c'est un peu à la dompton abbey où vous allez suivre des années les personnages et du coup il ya une évolution vous allez en quitter certains pour en rencontrer d'autres enfin voilà c'est j'aime beaucoup c'est fresque comme ça donc j'espère que ici ça va le faire donc c'est un historique qui finit en contemporain bien évidemment vous l'aurez compris chaque tome enfin le tome 1 elle m'a dit qu'on pouvait s'arrêter au tome 1 si on le désirait donc je verrai bien je pense que je continuerai de toute façon si ça a plu me plaît et que l'histoire me plaît je pense que je continuerai avec ces personnages voilà pour ce dernier roman voici pour tous les romans qui sont arrivés tous les achats que j'ai fait je suis ravie d'avoir acheté ces romans j'espère ne pas mettre des siècles à les lire ça ça m'embêterait fortement mais vous savez tout sur mes achats vous savez tout je répète les blatter je vous laisse cette vidéo est déjà très très longue n'hésitez pas à rester avec moi sur la chaîne et à vous abonner à cliquer sur la cloche pour être prévenu de toutes mes parutions vous tapez sur toutes et donc vous aurez une alerte qui vous prévient quand je poste comme je suis assez aléatoire moi sur les postes n'hésitez pas aussi à mettre un pouce sur la vidéo à la partager et moi je vous retrouve prochainement à bientôt bisous câlins